bonjour bonjour je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma participation pour le concours que organise muriel scrap donc je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas et pour aller découvrir déjà ce que je lui ai fait et en même temps je vais vous montrer un petit peu et bien sûr quand elle aura reçu ma participation la vidéo apparaîtra excusez moi j'espère que vous vous portez bien donc je vais vous présenter ça sans plus tarder donc j'ai fabriqué alors j'ai fait une petite création avec une petite boîte de saint albray donc une petite boîte de fromage que j'ai customisé donc en dessous j'y ai mis un petit fond que j'aime découper du mieux que j'ai pu avec l'emporte pièce de la boîte à fromage j'avais défait le fond pour pouvoir le travailler et donc au fond on trouve donc des petites broderies des feuilles un peu découpées voilà façon broderie au dessus donc j'ai mis quelques fleurs que l'on a trouvé récemment à action dont une que j'ai mis en vintage et puis les petites fleurs en bois que j'ai donc une qui est colorisée et l'autre est un peu ancrée voilà donc j'ai mis également un petit with love donc c'est retrouvé sur chaque petit élément que je lui envoie voilà donc voilà un peu comment c'est fait sur le côté j'ai donc mis du ruban qu'on trouve aussi chez action avec des petites des petits embellissements comme ça je crois que c'est les gemstones je sais plus peu importe voilà c'est donc des petites fleurs voilà que j'aime beaucoup poser donc ici on voit la jonction des deux rubans mais je trouve que ce n'est pas choquant personnellement donc voilà j'ai voulu garder le haut et le bas pour garder l'aspect de la boîte donc j'aimais bien parce que c'était en forme de fleurs c'est pour ça que j'ai agrémenté avec beaucoup de fleurs et puis donc en même temps ici voilà donc ça peut faire un petit vide poche quelque chose de ce genre là voilà donc j'espère que ça t'aura plu muriel et donc du coup j'étais très contente de pouvoir le faire excusez moi voilà vous allez m'excuser pour la petite sonnette ensuite donc je lui ai mis un petit ruban comme ceci voilà un petit ruban washi voilà donc sur le thème coeur parce qu'il y a beaucoup de choses de coeur aussi avec cet envoi j'espère que tu aimes ça je t'ai joint une petite tablette de dain tu pourras déguster en pensant à moi si tu le souhaites ce n'est pas obligé voilà ensuite je lui ai fait une carte comme ceci voilà je lui ai fait une petite carte comme ça donc ce que j'ai fait vous connaissez les petites boîtes comme ceci voilà donc j'ai customisé la boîte j'ai donc démonté complètement la boîte et j'ai voulu faire du service une technique de servietage donc en fond de boîte donc je pense que vous voyez quand même le fond de servietage par exemple ici donc tout autour je lui ai mis un ruban with love voilà voilà j'ai remis des petites fleurs comme ceci donc tout autour je trouvais sympa pour rappeler un petit peu la boîte aussi je vous remets à l'endroit et ici je suis venu donc au dessus du servietage je suis venu faire des petits embellissements avec une boîte une boîte de perles donc j'ai voulu faire différentes choses j'ai été au gré de mes envies si on a du ruban ici on a des petites lettres un peu scrabble voilà avec un petit coeur ici des petites fleurs la fin sur deux petites fleurs voilà donc j'ai trouvé ça sympa voilà je me suis pas pris la tête j'ai vraiment fait ça comme ça muriel voilà j'espère que ça te plaira que ça te plait ça fait un élément de décoration voilà donc après à ta guise pour en profiter comme tu le souhaites ensuite à l'intérieur j'y ai donc mis une petite pochette comme ceci avec une atc donc une atc que j'ai fabriqué pour l'occasion voilà comme on est aux alentours de pâques voilà j'ai fait un petit peu comme ça mais cette atc était faite le 1er avril et je lui appelais with love donc elle a été faite par moi même et donc voilà je vous l'approche un petit peu j'aime beaucoup la dentelle voilà j'ai remis un petit strass des petites choses de pâques voilà sur un fond de servietage également voilà j'ai voulu tester voilà donc j'ai trouvé ça mignon voilà après j'espère que ça te plaira également muriel mais je pense que oui tu aimes bien les créations des personnes et sur ce côté là j'ai mis également une pochette comme ceci où j'ai glissé mon petit mot voilà ça c'est mon petit mot privé et à la fin j'ai donc mis ici mon petit tampon fait avec amour voilà et donc voilà pour la petite carte création que j'ai fait pour toi muriel ensuite je lui joie un petit stylo comme ceci voilà sur le thème un peu palmier comme nous arrivons sur l'été tu pourras écrire avec ceci en pensant à moi si tu le souhaites tu n'es pas obligé de penser à moi c'était pour la petite histoire voilà et puis je t'ai joint également un petit tampon si j'arrive à le retrouver il est par là voilà un petit tampon anniversaire voilà j'espère qu'il te plaira je ne sais pas si tu l'as déjà et puis si tu l'as déjà je suis désolé et je le tu l'offriras à quelqu'un d'autre tourné voilà désolé c'est tombé et voilà j'espère que mon petit ma petite participation aura fait plaisir et puis moi en tout cas j'ai eu pris plaisir à confectionner ça pour toi malgré mes circonstances du moment et puis voilà donc du coup je vous invite à aller rencontrer donc muriel sur sa chaîne muriel scrap donc pour donc pour découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas c'est une personne super sympa que j'aime particulièrement beaucoup et et que j'embrasse très très fort plein plein de zoobie scrap et en même temps je vous fais aussi à vous tous et à vous toutes plein de zoobie scrap plein d'amitié je vous remercie énormément pour votre fidélité bienvenue aux derniers nouveaux abonnés n'hésitez pas à commenter liker les vidéos ça fait toujours plaisir aux personnes et donc voilà c'est toujours une petite marque de de sympathie pour les gens qui font les vidéos mais aussi pour ceux qui les reçoivent c'est à dire les personnes à qui ont fait les petits présents des choses comme ça voilà et bien je vous embrasse et je vous dis bonne journée et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye to be scrap et à très bientôt pour de nouvelles vidéos